Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée vous est présenté par Linda Hamad. Bonjour Linda. Bonjour Sabine, bonjour à tous. Dans cette édition, nous axerons sur les engagements de l'Algérie envers les pays africains avec cette nouvelle configuration du gouvernement, un secrétariat des affaires africaines. L'Algérie, un des pays pionniers du MAEB qui abritera en février un sommet autour de ce mécanisme appelé à garantir la bonne gouvernance dans le continent. Dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat, Zoom sur l'Algérie 2.0 et sur les avancées de l'Agence nationale de promotion des investissements sont actifs déjà plus de 10 000 projets. Les déchets portuaires, des experts s'y attellent, ce sont des ressources qui peuvent stimuler l'économie bleue et susciter l'intérêt des recycleurs. Un plan national de protection des enfants 2025-2030 dévoilé ce matin à l'occasion de la journée mondiale des enfants. Et puis, des enfants qui subissent les affres de la guerre, nous irons à Reza où ils sont ciblés sciemment pour un nouveau point de situation. Sport football avec le championnat de Ligue 1, MCA-CRB, c'est un match à suivre à 20h au stade du 5 juillet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le nouvel exécutif a pris ses fonctions, telles stipulées par le dernier remaniement. Une équipe que dirige le Premier ministre Nadel Arbaoui, reconduit à ce poste par le président de la République, Abdelmajid Boune. Parmi les nouveautés introduites, le secrétariat d'État aux affaires africaines, ce qui démontre tout l'intérêt qu'accorde l'Algérie au continent. Une nouvelle dimension qui lui permet de renforcer sa diplomatie et sa présence, selon Sheik Ibn Jouhri, ancien parlementaire contacté par Abdelmajid Boune. Cette décision dédiée au secrétariat d'État à l'Afrique et aux affaires africaines tombe à un point nommé, qui va contribuer à la réussite du mandat de la présidence de l'Algérie du mécanisme. Il s'agira comme mission de coordonner les actions de l'Algérie. On commence déjà par le fonds qui a été alloué au développement de l'Afrique par agir des milliards de dollars. Le secrétariat d'État aux affaires africaines sera appelé aussi de renforcer les relations bilatérales, donc on pourra traiter des dossiers plus en profondeur, et aussi de trouver des solutions avec des pays tels que les pays frontaliers et proches qui ont été historiquement très liés à l'Algérie et qui ne peuvent pas ne pas être en concordance avec nos intérêts et notre politique. L'Algérie qui s'investit fortement dans les affaires africaines, elle reste pionnière dans diverses actions et initiatives dans le MAEP, auquel elle a adhéré parmi les premiers, un des pays fondateurs depuis 2003, un sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs qui est convoqué pour le mois de février. Il sera présidé par Abdelmajid Boulle et il est censé garantir la bonne gouvernance, condition principale pour la stabilité. Cheikh Ibn Jouhri. La réunion du MAEP en Algérie et la prise de la direction de cette structure par l'Algérie est un fait marquant. Algérie qui a été fondatrice de ce mécanisme, qui a pour but d'évaluer, d'avancer en matière de bonne gouvernance et de transparence et de démocratie pour les pays africains, par les pairs, par les pays africains eux-mêmes. Depuis des années, ce mécanisme a été mis plus ou moins en berne pour les raisons soumouchant aussi internes à l'Algérie. Cette fois-ci, avec la nouvelle dynamique que connaît la diplomatie algérienne sous l'impulsion et l'influence de son Excellence M. le Président de la République, Abdelmajid Boulle, ce sera une occasion de donner une autre dimension à cet organisme, de l'utiliser pour le bien de l'Afrique, stabiliser la région, garantir qu'aucune force extérieure ne puisse interférer dans les choix et les décisions des pouvoirs et des peuples africains. Et en prévision de ce sommet ont été présentés les principaux axes du programme de ce forum. En présence de la nouvelle directrice générale du secrétariat continental du mécanisme africain d'évaluation par les pairs Marie-Antoinette Rose IV, elle va prêter serment devant le Président de la République en tant que nouvelle directrice générale du secrétariat continental du MAEP. Et en prévision de ce sommet toujours, le ministre des Affaires étrangères présidera demain, par visioconférence, la 38e session du comité des points franco du MAEP. La suite du journal à 12h37 sur les Andes d'Algéchen 3 et ce communiqué du ministère de la Défense nationale, le général d'armée et ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP Saïd Chengriha, qui préside en ce moment la cérémonie d'installation du général-major Mstafa Smaïli, à la tête des forces terrestres. Il succède au général-major Ammar Atmaniyah. Dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat, nous vous proposons chaque jour un sujet en lien avec les projets innovants proposés par les jeunes universitaires diplômés ou autres catégories. Et dans ce midi, zoom sur Algéria 2.0, où des thématiques liées au TIC et l'intelligence artificielle sont notamment proposées. Samir Aloun. Un espace qui rassemble étudiants, start-upeurs et porteurs de projets pour s'intéresser aux dernières nouveautés dans le domaine des TIC, que cela soit à travers les stands ou les conférences organisées, traitant des thématiques les plus en vogue avec la transformation numérique du pays. Abdelkrim Barak, organisateur de Algéria 2.0. Ce n'est pas qu'un simple événement technologique. Il a comme vocation un petit peu de préparer les nouvelles générations d'étudiants au métier professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué à travers notre réseau et nos partenaires entreprises que beaucoup d'étudiants, quand ils sont fraîchement sortis de l'université, quand ils rentrent à l'entreprise, il leur faut à peu près environ deux ans pour être opérationnels. Des conférences et panels sont également dédiés aux dernières thématiques liées au TIC, l'exploitation de l'intelligence artificielle, de la donnée, cybersécurité, drones et robotique, avec des explications et présentations d'experts de l'écosystème entrepreneurial. M'Barek Mohamed, ingénieur en informatique, consultant au centre de recherche sur l'information scientifique et technique. On a fait un panel sur les nouvelles technologies et les métiers de demain. C'était un panel avec des spécialistes dans le domaine d'intelligence artificielle, aussi des data science, des gens qui travaillent dans le domaine du web. Inch'Allah, on va faire une conférence sur la synergie entre l'intelligence artificielle et les drones. Et par la suite, on va faire un atelier qui va parler des smart cities. Un événement qui vise également à donner une nouvelle dimension de réseautage, de connaissances, pour encourager davantage l'innovation, pousser les jeunes compétences à entreprendre, pour concrétiser leurs idées et pour renforcer l'économie nationale. Et pour renforcer l'économie nationale, il y a aussi les statistiques et les prévisions. 20 000 projets, c'est l'objectif que s'assigne l'Agence algérienne de l'investissement, qui a déjà à son actif 10 000 projets, un champ à élargir à travers tout un travail accompli par des acteurs économiques. Le de 10 000 projets d'investissement enregistrés au niveau de l'API, donc le coût financier est de 4 340 milliards de dinars, selon Omar Rakesh, directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Pour atteindre l'objectif des 20 000 projets, il est essentiel de simplifier les démarches et d'accompagner les acteurs économiques. L'amélioration du climat des affaires, donc continuer à simplifier les procédures et de consacrer un véritable déchiré unique. L'opérateur peut accomplir toutes les procédures et avoir toutes les autorisations. Il y a un soumis d'accord sur la nécessité de renforcer le portefeuille destiné à l'investissement, le portefeuille de l'API, ou de mettre à la disposition de l'API environ 40 000 hectares, la moyenne de 8 000 hectares par an. Il s'agit aussi de renforcer le cadre législatif pour être en harmonie avec les exigences de l'heure. Nous avons une loi qui a été bien réfléchie, bien élaborée, qui permette la réalisation des objectifs et l'amélioration du climat des affaires. Némoins, quelques textes d'application, on s'est mis d'accord avec nos partenaires, quelques textes méritent d'être actualisés, dont le but d'amélioration, c'est des mises à jour. Certains textes relatifs à l'éligibilité aux avantages ou bien des textes des activités éligibles aux avantages méritent d'être mises à jour, mais la loi est vraiment favorable pour un climat des affaires favorable. Il est question d'avoir une économie résiliente et performante, élargir les champs d'investissement et réaliser des projets stratégiques. Ce rendez-vous devenu incontournable, celui du Salon international de la date, deuxième édition des Demain au Palais des Expositions, 180 participants attendus. C'est la date, sous toutes ses facettes, transformée également entre sirop, miel ou encore sucre. C'est à découvrir ce week-end, un événement qui intervient avec la cueillette, qui a commencé notamment à Raldaya, où un rendement attendu est estimé à plus de 50.000, 503.000 quintaux. Selon Belhaj Trichin, chargé de la communication et la direction des services agricoles de la Wilaya, il s'exprime au micro de notre correspondant. Par rapport au potentiel phénicycle de la campagne 2023-2024, toutes variétés confondues, notons un total de 8.700 hectares. Pour un nombre, il y a voisin des 1 million de palmiers. Le nombre de palmiers qui sont en production est estimé à 900.000 palmiers. Par rapport aux prévisions de la production jusqu'à ce jour, une production de 63.400 quintaux pour la campagne. Le palmiers d'Athier représente une économie de niche locale au niveau de la Wilaya de Raldaya. Par rapport à cette thématique, il y a différentes start-up qui travaillent dans le domaine, soit de conditionnement, de transformation ou la commercialisation, entre autres aussi l'exportation. Le secteur agricole qui subit ces dernières années les changements et les conséquences des changements climatiques à Bakou en Azerbaïdjan, les experts tentent depuis plusieurs jours d'arriver à des compromis difficiles entre deux parties que tout oppose, entre pollueurs et pollués, L'Algérie en tout cas tient à ses engagements. Elle contribue à restreindre les émissions des gaz à effet de serre pour réduire leur incidence sur le climat, selon Fatma Zahra Zalwati, coordonnatrice du réseau arabe pour l'environnement, jointe depuis Bakou par Mayalkens. Ce qui a été mis sur le terrain pour atténuer tous les efforts par rapport à l'hydrogène, vers aussi la promotion des énergies renouvelables, par rapport à beaucoup de choses, à des mécanismes qui sont mises. Donc j'ai essayé de mettre ça en valeur, tout en restant demandeur que l'Algérie, comme tous les pays africains, y compris les pays arabes, qui n'ont pas une responsabilité historique sur les changements climatiques, et ils ont le droit d'avoir un appui financier pour pouvoir faire avancer l'adaptation, surtout dans le transfert de la technologie. On enchaîne avec les déchets, les déchets portuaires, pas si nocifs que ça. Des experts ont établi des constats sur la base d'une étude au niveau de six ports, avec comme objectif connaître les types et quantités de ces déchets. Eh bien, il en ressort que ces ressources peuvent contribuer à l'économie bleue et susciter même l'intérêt des recycleurs. Sophia Boukarcha les a rencontrés au salon de la revalorisation des déchets. La gestion des déchets portuaires, bien qu'un défi majeur, représente une opportunité stratégique dans le cadre de l'économie bleue. Une étude réalisée sur six ports nationaux révèle que ces déchets sont un véritable gisement économique. La mise en place de deux plans de gestion est essentielle pour en tirer pleinement parti, explique Warda Taharawi, experte en entrepreneuriat et start-up dans le cadre du programme de l'économie bleue. L'Algérie contient 46 ports. On a fait en sorte à ce qu'on ait une présence, en termes de sélection, Wahdine Flouest, Wahdine Flouest. Au niveau du centre, l'étude, elle a débuté en novembre 2023. La caractérisation a démontré qu'en premier lieu, nous avons les déchets organiques qui dépassent les 50% et en termes de déchets plastiques, entre 20 et 30%. Après, il y a d'autres déchets qui ont été aussi identifiés et caractérisés. Certes, on a une grosse quantité, mais c'est de dire que cette quantité, on la considère comme un gisement. À partir de là, il faut mettre en place des plans de gestion au niveau des ports. Ces ressources, souvent sous-exploitées, pourraient susciter l'intérêt des acteurs économiques et favoriser l'émergence de nouvelles filières de valorisation, selon Sabrine Begar, représentante de l'Agence nationale des déchets. La variété des déchets, les déchets, les déchets, les déchets, peuvent susciter l'intérêt des recycleurs afin de s'approcher, mais la SGPP peut récupérer les déchets. Aussi, ils peuvent permettre la création de nouvelles filières de valorisation, telles que la filière des filets de pêche, les restes de poissons. Avec ces 1 200 kilomètres de côte, l'Algérie pourrait transformer ses efforts en levier de développement durable, qui permettrait non seulement de préserver l'écosystème marin, mais aussi de dynamiser la création d'emplois et de consolider sa position dans l'économie méditerranéenne. Des efforts à consentir également pour limiter les accidents de la circulation des drames dont on parle au quotidien. Aujourd'hui, une personne est décédée à Tébessa, selon la protection civile, dont les éléments sont appelés à intervenir urgentement dans pareils cas, surtout pour la prise en charge immédiate des blessés. Les premiers secours, puis transferts au niveau des services des urgences, selon le professeur Rachid Nimar, chef de service orthopédie au CEHUM, Moustapha Pacha, il s'exprime au micro de Hassan Chemech. Nous recevons beaucoup de victimes des accidents de la route quotidiennement. C'est soit des fractures, ça peut aller du traumatisme fermé avec une fracture simple, ça va jusqu'à la fracture complexe ouverte, parfois très souillée. Généralement, on a affaire à des plaies qui sont contaminées, où ça entraîne des troubles de l'axe neural, comme c'est abordé lors de la journée de la sacote sur les traumatismes du rachis cervical inférieur. Les conséquences économiques sont lourdes, très importantes, ça coûte énormément. Le meilleur traitement, comme on l'a toujours dit et répété, c'est la prévention des accidents de la route. Et pour limiter les risques et les dégâts sur les routes, la délivrance du permis de conduire devrait être plus rigoureuse sur certains aspects. Les experts proposent alors comme solution la numérisation des examens. Un nouveau système prévu pour le début de l'année dans 4 huilayes à pilotes, au rang Tamaracet, Djidjel et Biscra. Plus de transparence pour des résultats meilleurs d'Ina Haddouche. Dans le cadre de sa politique de sécurité routière, l'Algérie lance un projet de numérisation de l'apprentissage en auto-école et des examens du permis de conduire. Ce programme, qui touchera 4 huilayes, verra le jour début 2025. Ahmed Le Beard, président de la Fédération nationale des auto-écoles. La délégation nationale de la sécurité routière choisit 4 huilayes pilotes. Djidjel, Biscra, Samarac et Oran. La numérisation pour passer les examens théoriques au bien du code de la route va élever le niveau des candidats. En remportant avec les méthodes classiques et en optant pour des solutions numériques, ce programme transforme l'examen du permis de conduire, simplifiant les démarches et garantissant la transparence. Soit les intersections, ou bien les panneaux, les rempoils, les dépassements, ce sont des photos réelles. Algérien, 100%. Par contre, c'est des photos dessinées. Chaque candidat, il va passer l'examen. Il a 25 ou bien 30 questions différentes que l'autre candidat. Même la durée de l'examen, entre 15 et 20 minutes. Le facteur humain, c'est la définitive de l'examen. C'est le pareil qui va corriger pour le candidat. La numérisation du permis de conduire représente un progrès majeur dans la lutte contre l'insécurité routière, permettant aux conducteurs de mieux se former pour réduire les accidents. Protéger les enfants des accidents et d'autres menaces, c'est contenu dans la convention ratifiée par l'ONU il y a 35 ans, un certain 20 novembre. L'occasion pour nous d'évoquer aujourd'hui tout le travail entrepris par l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance, le plan 2025-2030 dévoilé ce matin. Et puis, à la donne. En cette journée internationale, l'Algérie se mobilise pour renforcer son engagement à travers l'élaboration d'un plan national stratégique pour l'enfance, un projet porté par l'ONPE à travers un atelier de consultation nationale. Cet atelier ambitionne de répandre aux grands enjeux liés à l'enfance en Algérie et de poser les jalons d'une stratégie nationale adaptée. Les objectifs principaux sont de développer une matrice de résultats solides qui servira de guide pour les années à venir et sensibiliser à l'importance de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et de ses principes. Cet engagement traduit une volonté de faire de l'Algérie un modèle dans la protection de l'enfance et l'application des principes universels des droits humains avec la contribution de tous les acteurs concernés pour construire un avenir où chaque enfant bénéficie d'une santé optimale, d'une éducation de qualité et d'une protection sociale complète. Les enfants dans les zones de conflit subissent le pire, notamment à Raza où les soldats sionistes les ciblent ouvertement. Depuis hier soir, de nouveaux martyrs sont tombés sous les balles assassines de l'armée à Bayt Lahya Nusayratel Boraïj, dans le centre de la bande, selon le témoignage d'Arua Achour, journaliste à Raza, contacté par Karima Benour. Des martyrs et des blessés, dont 12 enfants et femmes, ont été transportés vers les hôpitaux au nord de Raza. Ils ont été retirés de sous les décombres d'une maison bombardée à Jabalia. Les bombardements des avions sionistes n'ont pas cessé la nuit dernière et à l'aube autour de l'hôpital El Aouda à Tal Zartar au nord de Raza. Et l'hôpital Kamel Adouane est toujours encerclé par l'armée sioniste qui empêche l'acheminement des médicaments et du matériel de santé. Bloque les cadres de la santé. Même la défense civile est empêchée d'atteindre l'hôpital malgré les appels de détresse récurrents. Plus de 85 blessés se trouvent à l'intérieur de Kamel El Aouda sans matériel de prise en charge. Et le ministère de la Santé a donné de nouvelles statistiques aujourd'hui concernant les professionnels de la santé. Milliers de médecins et infirmiers sont tombés en martyr depuis maintenant plus d'une année. Et au Liban, plus de 35 400 personnes ont été tuées. Plus de 15 000 autres blessés depuis le 8 octobre dernier. Ajoutez à cela les 540 000 déplacés. Selon Ocha, au Liban est attendu le haut représentant de l'Union Européenne, Joseph Borrell. En bref, au Burkina Faso, une manifestation a eu lieu assez bas dans le nord-est du pays. Les Burkinabés qui réclament un renforcement de la sécurité et le ravitaillement de deux communes sous blocus des groupes terroristes. Au Pakistan, 18 soldats ont été tués. Et 7 policiers ont été enlevés dans 3 attaques terroristes perpétrées en 24 heures dans le nord-ouest. En bref aussi, les cours du pétrole, ils ont terminé à un niveau proche de l'équilibre aujourd'hui. Ils ont atteint les 73 dollars 31 cents. Du sport, Hamza Rahmoni, on va en parler, mais essentiellement football. Un match en particulier, championnat de Ligue 1. Le co-leader, le Mouloudia d'Alger, qui affrontera ce soir à 20h au stade du 5 juillet, le Shabab de Belouisdède, avant-dernier au classement en ouverture de la 10e journée. Hamza. Et ça va être le 106e derby entre les deux plus grands rivaux de la capitale, le Mouloudia d'Alger et le Shabab de Belouisdède. Le Mouloudia d'Alger, co-leader avec 16 points en compagnie de l'USM Alger, doit impérativement asseoir sa domination. Et surtout, confirmer son dernier succès acquis en déplacement à l'Alger, de façon-lui d'Alger, après un petit passage à vide, où les verres et rouges avaient été tenus en échec à deux reprises au stade du 5 juillet par la formation de l'Olympique d'Akbou, ainsi que l'US Biscra. En revanche, le CR Belouisdède, qui doit également s'imposer afin de confirmer son réveil après sa première victoire acquise à Moustaganem face à l'USM. Moustaganem, suite à un début de saison plus que catastrophique, ce qui avait d'ailleurs engendré le limogéage de l'entraîneur Corentin Martins. Le plus grand absent de ce derby, ça va être le militaire Hamoudoudé, Mohamed Zougrana, l'ivoirien, qui a été expulsé face à l'Abiyad. Alors, le rendez-vous est pris, ça va être ce soir, à partir de 20h, une rencontre qui sera retransmise, bien évidemment, sur les ondes de la chaîne 3. 12h53, presque, sur les ondes d'Alger, chaîne 3. C'est la fin de cette édition de la mi-journée, la dernière de la semaine, réalisée par Selma Fegir, Erdogan Ciasi, tout de suite, la météo, avec Alima Benoura.